Bonjour à tous, on se retrouve avec Mathis pour le podcast Parlons Sport et cette semaine on a décidé d'innover un petit peu en vous proposant un petit quiz. Donc on va participer à un quiz qui est proposé en ligne sur le site Sportcull pour ceux qui connaissent et on a décidé de faire un petit retour en arrière en essayant de deviner les joueurs du 15 de France sous l'air marque Livremont. Donc c'était de 2007 à 2011 avec cette fameuse finale à la coupe du monde 2011 face aux All Blacks, qui reste un souvenir un petit peu mitigé pour les fans de rugby. Donc on aura 10 minutes et il faut deviner donc les 83 joueurs, on a les postes et le nombre de sélections qu'ils ont eu en indices. Donc on va voir combien on peut faire, on va vite le savoir. T'es prêt Mathis ? Ouais, c'est bon pour moi. On va espérer avoir la moyenne au moins. Ok, juste avant de commencer on essaie de quoi ? De procéder méthodiquement d'hab par poste ou qu'est-ce que tu proposes ? Ouais bah je t'avoue que moi je connais bien les joueurs qui étaient présents à la coupe du monde 2011. Du coup peut-être qu'on sait par ça. Ouais, ligne par ligne je dirais, première ligne, deuxième ligne, troisième ligne, etc. Ok, bah on fait comme ça et j'étais de taper le plus rapidement possible. C'est parti. Allez, allez. Alors Nicolas Mas. Ouais, il y a Domingo j'imagine. Ouais, ouais. Barcela. Je crois qu'il avait raté la coupe du monde si je dis pas de bêtises lui. Ah ouais peut-être Servat. Servat, ouais. Zarzeski. Oh merde, j'ai pas pensé à écrire. Merde, comment c'est écrit ce connard ? Zarzeski, je crois que c'est SZW. SZW. Svar. Ah non, attends, c'est bizarre. Vas-y, on le mettra à la fin si on a du temps. De bâti, de bâti, je crois. Ah non, non, c'était pas, non, je dis n'importe quoi. C'est un Y. Bon, attends, on va descendre. Il y avait Fabien Pelousse entre 2007 et 2011. Non, il avait pris sa retraite avant apparemment. Peut-être Ibanez non plus. Ok, ça commence bien. Non, 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 il avait pris sa retraite. Fabien Pelousse, il était pas. Ok, bon, il y a Julien Pierre alors. Du sautoir. Du sautoir. Attends, merde, j'ai mal écrit. Du sautoir, Julien Pierre, il y a Nallé, il y a Chabal. Ok. Arinordoky. Arinordoky. Ça marche. 31 sélection. Ouédraogo. Ah non, non, putain. Betsen. Betsen. C'est bon. Oh merde, putain. Comment ça t'a oublié. Il n'y a pas de U à la fin. Oh, bienvenue. Ok. Betsen, tu m'as dit. Betsen. Je suis pas sûr. Non, il avait arrêté avant. Betsen. Betsen. Mais 2007. Ah ouais, c'est... C'est en fait, c'est 2008. En fait, c'est même 2008, la Coupe du Monde 2007. Lui, il arrive juste après. Ouais, 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 ouais. Son premier match. C'est vrai. Là, on va essayer d'aller plus vite, mais juste des mecs poste par poste. Enfin, on s'en fout du poste. Morgane Parra. Ouais, Morgane Parra qui avait joué un rôle important. Y'a Jvilly. Y'a Jvilly, ouais. Eux deux, ils ont la plupart des sélections de mid-mêlée. Est-ce que Doucsin, à cette époque... Train-Duc. Ouais, Train-Duc. Train... Merde. Train-Duc. Ouais, non, non, il y a... Je crois que c'est... Le H, il y a, comme au début, comme ce que t'avais mis. Ok, François Train-Duc. Ouais, 35 sélections. Claire. Claire, Michalac. Médard. Ouais. Maxime Médard. C'est bon. Qu'autre renault, peut-être ? Josillon. Oh, Josillon. Oui, Rougerie. Rougerie. Ouais, c'est pas mal. Il y avait... Atray. Damien Traille. Beaucoup de sélections, lui. Ok. Abbook 6, peut-être ? Palisson. Ouais, Alexis Palisson, il était là, à la Coupe du Monde, avec un petit scandale, on s'en souvient. Ah, Bastaro. Bastaro. Ah ouais. Ouais, 9 sélections. Ah ouais, putain. Sur les ailes, là, on a... Ouais, il y a encore de la place. Ah, Émence. Cédric Émence. Il était bon, lui. Après ? Marty. Il n'y avait pas Marty. Si, il a dû en jouer 18. Il a joué beaucoup. Ouais, David Marty. Beaucoup de sélections, effectivement. Il y avait un autre mec de tout. Toulouse Fritz, Florian Fritz, mais je ne suis pas sûr que ce soit à cette époque. Si, 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 si. Ça marche, bien vu. En troisième ligne, il y a beaucoup de place. Attends, Damien Chouilly ? Ouais, déjà, ok. Bonaire, on l'a mis ou pas ? Non, pas encore. Non, on ne l'a pas mis bien vu. L'Empadry, est-ce qu'il y a à ce moment-là... Qui ça ? Non, c'est peut-être après, mais... L'Empadry ? Comment c'est ? L'Empadry ? Ah, Lapanderie. Si, je crois que c'est ça. Lapanderie. Alexandre Lapanderie. Lapanderie, ouais, voilà. Ah, il y a Jérôme Thion. Un grand deuxième ligne qui sautait. Ça marche. Il nous manque des piliers, beaucoup. Ça, Razzeski, ça fait chier. Si, j'en ai un, c'est... Merde, comment il s'appelle ? Poux, Jean-Baptiste Poux. Bien vu. Ouais, beaucoup de sélection en plus. P-O-U-X. Ouais, c'est passé, c'est passé. Ok. C'est pas possible, là, on n'a rien. Elisad, Elisad... Ah bah non. Non, il va prendre sa retraite après. Ah non. Elisad, il y a... Ça m'a l'air non, effectivement. Il reste un demi-ouverture. Le deuxième qui a le plus joué derrière Train Dux, c'était qui, à la Coupe du Monde ? Quoiqu'ils aient préféré mettre décalé et Parra en 10, donc c'est dire... C'est pas non plus... C'est le fils d'un mec... Ah, Scrella ! Scrella ! Scrella ! Scrella, tu as raison. David Scrella, ouais, bien vu. Tu m'as bien aiguillé, là. Du coup, demi d'ouverture, on est bien, il ne nous en reste qu'un. Demi de mêlée, il y en a plusieurs qui ont quelques sélections. C'était peut-être des remplaçants. Parra, il y a Jvili... C'était qui, à Toulouse, à ce moment-là ? Ils n'avaient pas... Ouais, il y avait Elissade. Ah, Mignoni ! Ok, non, c'était... Ah, il y a moyen, Mignoni. Je pense que c'était un peu avant, apparemment. Ouais, même Castagnette, je pense que ça vaut pas trop le coup d'essayer. Ouais, 2008, pas facile. Il y a des ailiers arrière, il y en a beaucoup qui nous manquent aussi. Par contre, des mecs qui planquent... Il y a... Tami Traille. Ah ouais, Tami. Tami, j'ai mis. Clairement, ils avaient beaucoup de joueurs à ce qu'aile. Ah, putain, ça m'énerve pas. Il n'y a pas... Les ailiers, là, de Clermont... Comment il s'appelle, ce couillon ? Ah, j'ai des visages, en fait. J'ai pas les noms. On est liés. Ouais, ouais, moi aussi. Ah, je l'ai là, ça fait chier. Ah, on est pas bon, là. Il y a Nyanga. Nyanga, ah ouais ! Il a joué avant et après, mais... Attends, ça s'écrit bien comme ça, Nyanga. Il n'y qu'Nyanga. Ah, je pense que c'est ça. Putain, Nyanga essaye avec un I. Non, mais je crois... Il y a eu un I, Nyanga. Non, non, mais il a été... Ah ouais. Il a été snobé par... Il a joué avant et après, mais pas pendant. Là, on est à l'arrêt total. Non, Fiku, il a commencé tôt, mais peut-être pas aussi tôt. Peut-être 2013. Non, non, pas aussi tôt. Dans la mêlée, il y a... Troisième ligne, il y avait du sautoir, Harry Nordoki, Bonner. Et après, il y avait qui d'autre ? Dans Bouillou, il n'a pas joué au... Ouais, ça ne se crie pas comme ça. Jean Bouillou. C'est catastrophique. Nicolas Mas, Barth... Thoïno, Servat... Euh... Attends. En deuxième ligne, il y a forcément de bons joueurs. Il y a des grosses sélections. Coupes du Monde 2007, c'est pas possible qu'on n'ait pas... En 2007, quand il y a le match en quart contre les Blacks et qu'on bat les Blacks, il y avait Dominici déjà. Ah, ouais, effectivement, là, c'est... Ah, mais non, mais c'est... Ah, mais il prend sa retraite. Ouais, non, non, c'est de... Alors, du coup... Ok, Aimance, Cédric Aimance. On l'a déjà mis, on l'a déjà mis. Tu l'as mis. Euh... Il nous manque... Il nous manque... Demi d'ouverture, il y en a un. Ensuite, des centres. Il faut se relancer. Il reste 1 minute 40 en plus. Ouais. Il faut atteindre la moyenne. Allez, 8 encore, 9. Maxime Mermoz. Ah, c'est pas mal, ça. Bien vu. En plus, il a beaucoup joué, t'as raison. Euh... Il y a... Qui, qui, qui... Euh... Ah, Papi. Pascal Papi. Ah, bien vu. Ouais. Ah, Milo Chulski. Je crois, il a... Il y a deux L, je crois. Et c'est juste un U, je crois. Il n'y a pas de O. Ah, je... Non, je sais pas. Ok. Euh... Je vois de qui tu parles. Euh... Euh... Un grand blond, deuxième ligne, là. Rémi Martin. Il n'a pas joué, lui ? Bien vu. De sélection. Euh... Ah, Slimani, ça me paraît un peu tôt pour lui, non ? Effectivement. Oh, Fana, non. Il était vraiment trop jeune. Putain, je comprends tout. Euh... UG, peut-être, hein ? Ah, non, UG, il n'est pas mal. Tijiji, t'as raison. Il a été contrôlé positif. Il n'a pas pu faire la coupe du monde. Ah, ouais, c'est ça. Bon, bah, ça va finir sur un score un petit peu décevant. À deux, on n'a pas battu la moyenne des joueurs du tout. Alors, qui nous manquait ? Ah, ouais, Marc Bonnet, Ducalcon, Lionel Fort. Ah, ouais. Après, ceux-là, je ne les avais pas. Je ne vais pas mentir. Bon, Zarzeski. Ouais, pareil. Ah, on savait où il n'a pas tapé. Ah, Garry... Oh, Kaiser, OK. Ah, ouais, Kaiser, Guirado, c'est chaud. Ah, Milo Shulsky. Ah, c'était Shlusky, OK. Arnaud Mela. Shulky. Il y a vraiment des noms. David Cuisinet, ça ne me dit pas grand-chose. Franchement, j'avoue, je ne connais pas du tout. Picamol. Du sautoir et tion, je ne connais pas. Ah, ouais, la Caffia, c'était l'invité surprise de la Coupe du Monde. Ah, Mathieu Leivremont, OK, il a pris dans la famille. Julien Puritzeli. Ibrahim Diara, Yannick Caballero. Venceslas Loret, OK, il avait eu une sélection. Grégory Lamboli, il avait eu une sélection. Lamboli, ah, oui. Je ne me souviens pas. Je me souviens... Attilou Sport, lui, c'est lui. Je l'avais, mais... Ah, OK. Je ne voulais plus de son âge. Julien Dupuis aussi. Ah, j'ai mal tapé. Elisade, pas Elisade. OK, putain, j'ai mal tapé. Non, mais ce n'est pas Elisade. Il y a eu une erreur. C'est Elisade, son famille. Il y a eu une erreur, je pense. Euh... Si, c'est bien Elisade. J'ai cru aussi que c'était... Vraiment ? Ouais. L'ambathiste Elisade ? Ouais. J'apprends quelque chose. Bah, là, on apprend, ouais, beaucoup de choses. Même 45 noms qui nous manquaient. Julien Thomas. Ouais, en vrai... Benjamin Boyer. Il y en a beaucoup que je ne connaissais pas du tout. Ah, et c'était Bagné, s'il avait été invité à la coulion. Benoît Babi. Waouh. Je n'aurais pas eu, franchement. Yann David, Thibaut Lacroix, Lionel Mazard, Julien Malzieux. Lui, j'y ai pensé, mais vraiment, je n'avais pas son... Ah, c'était lui. L'Eliade Clermont. C'était lui quand je disais L'Eliade Clermont. Ah, c'est ça. Je l'avais en tête, mais je me souviens qu'il avait joué sous Saint-André, mais je n'étais pas sûr. En plus, 16 sélections, quand même, sous Lièvres-Romont, c'est beaucoup. Mais oui, il n'était pas mauvais. David Janin, Julien Rasse, Benjamin Fall, Jérôme Porrical, et lui, c'était le botteur de Perpignan. Il devait être champion de France en 2010, c'est lui qui botte. Anthony Floch, Benjamin Thierry, Epépito et Lorga. Waouh. C'était vraiment beaucoup plus dur que ce qu'on pensait. Très honnêtement, je pense qu'il y en a peut-être six ou sept qu'on aurait pu avoir, dont trois où on s'est trompé sur le nom. Enfin, sur l'écriture. Mais sinon, il y en a beaucoup que je ne connaissais pas. Oui, oui. Là où 2007-2011, moi je suis en 2001, donc c'est chaud de retenir. Oui, il y a quelques noms, mais c'est vrai que le nombre de sélections, Marc connaît peut-être qu'on aurait pu l'avoir du quelconque, ils ont plus de dix sélections. Ceux qui ont un certain nombre de sélections, ça dit quelque chose en général, mais il y en a beaucoup, c'est pas facile du tout. Ok, on va peut-être essayer de s'en faire un deuxième sur une période plus récente. C'est suivante, quoi. Oui, l'ère suivante. Donc là, on quitte l'équipe de France sur une finale perdue, et on appelle un ancien joueur qui a marqué l'espoir. Il y en a 83 aussi. Oui, 83, le même nombre. Et du coup, Saint-André qui avait été appelé, pour cette fois mener la France vers le titre mondial. On se souviendra que le résultat a été assez mitigé. À nouveau, l'All Blacks qui nous sortent en 2015, du coup. Et oui, donc dix minutes, 83 noms à trouver. Il faut qu'on fasse mieux, c'est l'objectif. Déjà, on peut céder des noms qu'il y a eu avant. Déjà, on a eu quelques noms qui vont réapparaître. T'es prêt, Matisse ? Oui. C'est parti. J'espère que t'as retenu l'écriture des arts des skis. Ah merde, j'aurais dû faire un copier-coller. Ah mince. Tu l'as ou t'as regardé ou pas ? C'est S, Z. Après, il n'y a pas de W. C'est bien ce que j'ai tenté, là. Il y a le W, il faut que tu le mettes après le A, je crois. Non. Non. Non, non, non. Ok. Je ne sais pas. Bon, bref, vas-y. On ne va pas perdre de temps là-dessus. De bâti. Ouais. De bâti. Ouais. Ah, c'est le pillé, le pout. C'est là, peut-être ? Ouais. Non, ok. Pou, est-ce qu'il rejoue ? Oui. Et Poux ? Marconi, il a arrêté ou il... Non, il avait arrêté. Ok. Duquelcon, est-ce qu'il rejouait ? Ouais. Ok. Il y a Atonio, je pense. Non, Slimani, je pense qu'il y est. Ouais, Slimani, c'est bon. Je ne suis pas sûr. Si, si, il a 21 sections. Atonio, c'est bon. Il y avait Ben Arous, non ? C'était déjà à ce moment-là ou pas ? Poirot, Ben Arous. Edi Ben Arous. Si, si, ça marche. Là, c'est de 2011 à 2015. Enfin, 2012 à 2015. What, Jefferson, Poirot, au final, c'est vrai que... Eh non. Non, pas de Poirot. Non, ouais, c'était trop tard. Il y a qui dans notre mêlée ? Alors ? Servat, il est encore là ? Ouais. Kaiser, il doit jouer aussi. 27 sélections. Bah, du coup, il y a... Oui, Kaiser. Il y a un... À part Zarzeski, il y a un... Girado. Ouais, Girado, qui a été beaucoup utilisé. Donc, je pense que c'est Zarzeski, l'autre qui nous manque. Il nous manque quelques piliers. Il y a un pilier en sélection. On peut peut-être aller le chercher. Alors là, on a des piliers droits. Ce sera un pilier gauche qui a pas mal joué. On a mis... Ouais, Domingo, on a mis... Bon, vas-y, on va passer à la suite. C'est pas grave, on reviendra après. Ouais. Du coup, 3e ligne du sautoir Tami. Il y a Arinordoki, toujours. On n'a pas fait les 2e ligne non plus. Ouais, Arinordoki, pas beaucoup de sélection. Picamol. Picamol. C'est un peu le joueur emblématique de cette génération. Bonaire. Pas beaucoup. Attends. Ouais, Nyanga. Wedra. Ogo. Nyanga, du coup, cette fois, il y a 21 sections quand même. Il n'y a pas... Chabal, il n'y a pas. OK. Non, Tolofoie. Non, si, Tolofoie. Attends. Allez, c'est bon. Non, c'est... Comment ça s'appelle ? Tolofoie. Troisième ligne de Toulon. Tolofoie, ça marche. Ah, mais attends. Non, mais le troisième ligne de Toulon, comment il s'appelle déjà ? Enfin, qui joue à Toulon. Troisième ligne centre. J'en souviens, il avait joué un peu, je crois, à cette époque. C'était pas Lacafia ? Lacafia, ouais, voilà. Je viens de le tenter, c'est pas passé. C'était sur la génération d'avant. De deuxième ligne, il y en a des bien capés aussi. Il y a Papé. C'est peut-être Papé, ouais, je pense. Ah ouais, Papé 31. Il y a un joueur à 42 sélections en deuxième ligne. Pierre ? Julie ? Ah non, une sélection. Attends, deuxième ligne. Merde, attends, c'est pas possible. Deuxième ligne. Ah, 42 sélections, je pense. C'est le joueur le plus utilisé, ouais. En regardant vite fait, effectivement. Le joueur le plus utilisé. Ah, Maina ? Oh, merde. Attends, t'as les l'orthographe. Va, A. Ok. Il n'y a pas deux A après le H, je pense. Il y a un endroit où il y a deux A, ça ? V, H. Va, A, Mi. Va, A, Maina. Je ne sais pas, putain, c'est chaud. Peut-être un H entre les deux derniers A. Ouais. Ok. Ça casse les couilles aussi. Alors, attends. Va, Maina, il y a qui d'autre ? Qui était beaucoup utilisée ? Il n'y a pas eu Gabriel ? Non, Gabriel, c'était un peu plus tard, je pense. Leroux, non, quand même pas. Ah si, Leroux, Bernard Leroux, mais plutôt en troisième ligne, du coup. Il y a Loré. Ouais. Leroux, Loré. Ouais, sur la troisième ligne, on est pas mal. Sur la deuxième ligne, on a un gros, gros trou. Peut-être qu'on peut sortir de la mêlée et faire un peu le délai. Par club. Attends, juste par club, pour les deuxièmes lignes. Ah, il y a Maestri. Maestri, bien vu. Ah, c'est lui. Johan Maestri, le joueur le plus utilisé. Ouais, ça ne m'étonne pas. C'est vrai qu'il était tout le temps titulaire. 42 sélections, c'est énorme. Ouais, ouais. Maestri. Chouli. Il y a Damien Chouli. Ah ouais, lui aussi, il a beaucoup, beaucoup joué. 32 sélections, c'est le troisième ligne le plus utilisé. Peut-être qu'on peut aller sur les 2000 mêlées, un peu ? On sort de la mêlée ou des pistes ? Ouais, vas-y. Para. Ouais, Para. Yajvili. Doucsin. Est-ce que Yajvili avait continué ? Eh oui, deux sélections pour Yajvili. Doucsin. Tranduc. Induc, ouais. Quinze sélections. Kilos Bord. Michalak. Kilos Bord. Ah, Mashno, à mon avis, il a pas mal de sélections aussi. Ouais. Attends. Ouais, t'as rajouté un talonneur, ça fera exprès. Et le fameux... Briss Mash. Briss Mash. Oui, on l'avait. On était dessus. Un petit Mashno, ouais. En fait... Tu penses qu'il a quoi ? Il a deux sélections, lui ? C'est un C à la place du Y. C'est K-O-C-K. K-O-C... K-O-C-K. Il n'y a pas de Y ? Effectivement. Roré, cocotte. En sélection. Ah ouais, je pensais que c'était un peu moins. Ok. Il nous reste deux milliers qu'on fait des petites apparitions. Et sinon, deux milliers d'ouverture, il y a des... Il va y avoir... Thalès ? Non, c'était pas à ce moment-là. Thalès ? Si, Thalès. Wouah, il a autant joué que Thalès. Mais peut-être que Lopez... Un traumatisme, en ce fleur. C'était horrible. Camille Lopez vient jouer. Plisson ? La balle perdue. Plisson, ouais. On a tous les deux milliers d'ouverture. C'est peut-être la première fois où on complète un poste propre. Les centres... Alors ensuite, Fofana. Rougerie. Fofana. Pastaro. Pastaro. Ok. Armoz. Armoz. Ça marche. Fritz. Est-ce qu'il a aussi joué Fritz ? Wouah, aucun sélection. Arty. M-A-R-T-Y. Non, il ne dit plus apparemment. Pas à peu. Ok. Sur l'aile... Attends, Claire, il arrête en 2011 ou continue ? Il continue un peu. Ah, du coup... Il continue. C'est Malzieux qui nous manquait, qui est là. Médard. Hop. Ouais. Maxime Médard. Poitrono, est-ce qu'il rejoue ? Oui. Dulin. Ah, il doit être là. Ok, Traille arrêté. Dulin. Pas sûr. Waouh. Ah ouais, c'était long. Ah, il y avait Speeding. Non. Ah oui, il y a eu Speeding. Attends, c'est... Alors, tu... Ah non, c'était après, je pense. Ah si, si, Speeding. Ouais, si, si, j'avais mal tapé. C'était avec 2D, mais pas un seul E. Scott Speeding. Ah ouais, ok. 14 sélections à l'arrière. C'est ça. Il nous reste des ailiers, là. Il nous reste un arrière qui a combien, là ? Ailiers. Des ailiers, il y a de la place. Il va y avoir Palisson encore. Palisson. Ah, il y a Thomas. UG, Palisson. T'es dit Thomas, UG. Ah, c'est UG. C'est UG le taulier. 34 sélections. Le deuxième E. Il est qu'à 10 sélections. Enfin, si on compte pas, il faut faire en E. Ah ouais. C'était vraiment le taulier. Après, il y a eu qui... Il y a eu Rémi Grosso. Non, ça, c'était... Attends, non, c'était après Grosso. Si, si, ça marche, ça marche. Ah oui, je t'en prie. L'améra. L'améra, il avait 7 sélections. Ah ouais, l'améra, c'est pas mal. D'où il y a eu ou non ? Il n'y avait pas Dumoulin. Dumoulin, peut-être. Alexandre Dumoulin, on avait bien vu. Alexandre Dumoulin. Il jouait au racisme. En centre, il... Des piliers, on devrait en avoir. Des piliers aussi. On est meilleur sur les arrières. C'est pas étendu. On les voit plus. Attends, Naketa assiste. Et sous ces terres-là. Ouais. Ah ouais, pas mal. Ouais. Vaka Tawa, il n'a pas eu une sélection vers 2015 aussi. Aussi, c'est bien possible. Vaka Tawa, et non. Ah bah Fiku, on a raté Fiku. Ouais, on a tous les centres. Ah, Gaël. On a tous les centres. Ok. Zéliès, c'est pas possible. On va en trouver. Il faut faire club par club. À Toulouse, il y avait qui ? On a beaucoup à Toulouse. Il reste qu'un sourire. Il reste qu'un sourire. Il reste qu'un sourire. Putain. Merde, merde, merde. Alors attends, chier. C'est pas assez vite, là. Je crois que c'est mort. Il n'y aura pas de beurre d'honneur. 69%. Alors, il restait... Wouah, Yannick Forestier. J'avais totalement oublié ce joueur. Alexandre Ménon. Ah ouais. Xavier Choquy. David Atou. Atou. Wattromès. Daniel Coates. Bon, Zarzeski. On va se dire, Zarzeski, il faut qu'on se le compte. Mais attends, Zarzeski, c'est comment ? S-Z-A-R. Wouah, non, mais c'est impossible. Vah, il y en a aussi, putain. Fifi. Wouah, A-Mah-Ina. Ouais, technique. Alexandre Flancard. Wouah, Flancard, il a eu 16 sélections. Je ne me souvenais pas. Romain Taoufifino. Wouah, on n'aurait plus de penser à celui-là. Wouah, Souta. Wouah, il y avait lui. À sens, ça ne me dit rien. Loan Goujon. C'était un peu l'attraction quand il était arrivé. Ah, Antoine Classen aussi. Wouah. Alexandre Lapenderie. Antoine Burban. Charles Olivon. Ouais, Charles Olivon, deux sélections. Julien Dupuis, on l'avait déjà raté. Oui, Julien Dupuis. Jonathan Pellissier. Wouah, Jonathan Pellissier. Sofiane Guitoun à l'aile. Elie, il nous en manquait pas mal. Hugo Bonneval. Benjamin Fall. Adrien Plante. Marc-Andréou. Félix Le... Wouah, ils n'étaient pas faciles. Ah, Jean Marcelin, putain. Je me souviens de lui. En vrai, on aurait pu les avoir. Ouais. Ouais. Ouais, non, il y a eu. Bon, c'est un peu mieux, mais... On a Vamaina et Zarziski, c'est traître, franchement. C'est l'aberrant, comment ça doit s'écrire ? Il faut aller vite, hein. Il y en a... Ça va vite, 10 minutes, il faut penser à tous les joueurs. Non, c'est technique. On a 70%. En vrai, c'est déjà mieux. Vas-y. Ok, pour finir, on part sur les 23 bleus qui ont perdu au Pays de Galles en 2018. Donc, c'était un match perdu 14 à 13 par la France en dernière journée du tournoi. C'est les seules infos que j'ai. Donc là, cette fois, on a les clubs pour céder. Donc, ça risque d'être un peu plus facile. On va essayer de trouver les 23 en moins de 10 minutes. C'est l'objectif. T'es prêt, Matisse ? Ouais. Allez, c'est parti. Je pense qu'il y avait Poirot, du coup, vu les clubs. Jefferson Poirot, ouais. En talonneur ? Talonneur de Bordeaux ? Ben Arous, je pense qu'il y a droit du Racing. Ah non. Tant pilier droit du Racing. Non, ça cale totalement. Il y avait Papé, je pense. Non, c'était pas Papé, deuxième ligne du stade français. Maestri, Maestri. Il avait été transféré déjà, non, même pas. Maestri. Ah mince, il y a Va-A-I-N-A. Oui, c'est bon. Gabriac. Oh, bien joué. Gabriac, bien vu, ouais. Finais, il était déjà là et là, il revient. Nyanga. Nyanga, non. Le Roux ou Loré, alors ? Oué Drago ? Non, même pas, ok. Loré, ouais, Loré, ça marche. Un troisième ligne L de Montpellier, c'est pas Oué Drago ? Attends, j'ai bien écrit là, Oué Drago ? Camara ? Camara, Yakouba Camara peut-être ? Et c'est ça, bien vu. Troisième ligne de centre de Bordeaux. Ah, Bordeaux, ils nous mettent mal là. Bordeaux ? Ouah, attends. Doine Goujon peut-être ? Non, si, c'est pas mal, ça. Non, euh... Ah, j'ai... Vas-y, t'en. L'autre. Ah, putain, merde, comment il s'appelle ? Rapineux, je vois très bien cette pète. Je pense qu'on ne joue pas. Ah, Toleigne. Marco Toleigne, eh oui. Ah, c'est ça. Oh, t'es chaud, t'es chaud. Je ne pensais pas à lui, moi. Je pensais bien à lui. Attends, qu'il est droit du Racing, ici. Le domineux, c'est Maxime Macheneau. Demi d'ouverture de Toulon. Ouais. Michelac, non. Michelac ? Non. De Toulon. Ah, c'était... Non, non. Si, t'as raison. T'as raison. Élie de Clermont, Nacketassi. Non. Ofana. Peut-être qu'il joue à l'aile. Non. Ah, gros saut, sinon. Gros saut, bien vu. Un centre de La Rochelle, ça devait être parti. Non, même pas. Ah non, mais c'est bien appris qu'il est parti à La Rochelle. Si, t'es pas à La Rochelle. Ah, La Mera ? Non, attends. La Rochelle. Ah, c'est Doumerou, Doumerou. Geoffrey Doumerou, ok. Non, il jouait. Ah ouais, si, ok. C'est Doumerou. Centre de Toulon, Mermoz. Ouah, lâche le... Bastaro, c'est bon. Ah, Bastaro, Bastaro. Un aile de Toulouse. Non, c'est clair, il n'y a plus. Un aile de Toulouse. Médard ? Médard. Et non. Non. Arrière de Montpellier, c'est Spelling. Toulouse. Putain, c'est pas Spelling. Il n'y a pas de 2D, je crois. Non, mais non, c'était pas Spelling. Ah, il n'était pas à Montpellier, Spelling. Il était où ? Il était à Clermont. C'est de la merde. En arrière de Montpellier. En arrière de Montpellier. Palis, Geoffrey Palis. Je ne sais pas. Il était remplissant, bien vu. Mais il est à Castres. Il est à Castres, merde. Ouais, on peut attaquer le banc aussi. Slimani, Slimani. Un deuxième nom du Racing. Zardeski. Il y a l'honneur remplaçant Zardeski. Putain, il nous a mis planter à chaque coup. Je crois que je fais la même erreur. Ah, les bâtards. Non. Non, mais il y a un W vers la première lettre, je crois. Non, non. Vas-y, tant pis. Ah, pinaise, on l'aurait pas. Bon, vas-y. Demi de Mêlée remplaçant Lyon. Non, non, non. Je l'avais gardé dans mon copier-coller. Ah, non, c'est pas Zardeski. Je l'avais gardé en copier-coller, mais non. Non, du coup, c'est pas ça. Attends. Demi de Mêlée remplaçant du Racing. Ah, chat, Kamichat. Ah, bah oui, putain, bien vu. Couillou, peut-être, de Lyon. C'était tôt, peut-être, trop tôt. C'est pas rétôt. C'est sur quel poste-là ? Ah, si, Bâtisse Couchou. Ah, si, Bâtisse Couchou. Arrière de Montpellier, fait chier, c'est pas possible. Et même Lélier de Toulouse. Les gens, c'est souvent ça, c'est une belle contre-perf. Ah, mais UG, Johan UG, putain. C'est un classique, effectivement, bien vu. Non. Quoi ? Attends. C'est clair au moins, on va être sûr. Ah, mais en 2018, non. Ouais, ouais, mais bon, j'allais où. Je tente des vieux noms, merde, j'ai mal écrit. Mince. Non, mais Eymans, c'est impossible, mec. Ah, je tente... T'as essayé Tosan ? Mais je pense pas, c'est pas possible, soit Tosan. Ou alors Githoun. Ah, Githoun, c'est pas mal, ça. Oh, non. Toulouse. Le talonneur de Bordeaux, on n'aura jamais... Le pilier droit du racisme, on peut l'avoir, je pense, mais... Il y avait pas un talonneur genre Ménadier ou un truc comme ça ? Si, t'as raison. Clément Ménadier. Mais avec un A à la place du E au début. Non, non, c'est pas ça. Touloufois. Oh, c'est... Attends, talonneur de Bordeaux. Celui qui est honteux, c'est le... Enfin, le pilier droit du racisme, ça me semble le prenop, quand même. Et juste... Ouais. J'ai cassé, hein, Benares. Non, mais c'était pas Benares, c'était un autre. Mais je crois que c'est un Renaud aussi. Mais... Je sais plus qui. Ah, du Calcon ? Ah, c'est pas Gomesa. Gomesa. Ah, t'as raison. Bien vu. Gomesa, ouais. Ah, du coup, il ne reste qu'un seul titus. C'est le talonneur de Bordeaux. Et derrière, il y a le banc et... Ah non, il y a aussi les... Il y a les liés à l'arrière aussi. Oh alors. Les liés de Toulouse. Attends, deuxième île remplaçant, t'avais essayé le roux ? Non, pas essayé. Bien vu. Ah, Classen pour le gars de Castre ? Comment s'écrit Classen ? Il y a deux S. Non, mais de Castre. Attends, où ça, le gars de Castre ? Troisième ligne remplaçant de Castre. Ah ouais. Ok. Du coup, il nous reste toujours aussi un pilier gauche remplaçant de La Rochelle. La Rochelle, à cette époque, ce n'était pas quand même aussi monstrueux qu'aujourd'hui. Pilier gauche, La Rochelle. Ça veut dire, c'est... Ouais, il n'y a pas à Tonio, pilier gauche de La Rochelle. Castre, troisième ligne. Il n'y avait pas... Jelon, il était à Castre à l'époque, mais... Ah oui, oui. Pas mal, ils sont. Ah merde. Elier de Toulouse, c'est une dinguerie, ça m'énerve. Jean-Marcelin Butin, ce n'était pas Montpellier, lui, qu'il était ? Je pense, j'aurais dit Clermont, mais je viens d'essayer. Non, ce n'est pas ça. Et le demi-d'ouverture remplaçant de... Demi-d'ouverture remplaçant. Qui joue à Lyon. Doucin, peut-être. Il jouait des fois demi-d'ouverture. Apparemment, non. Waouh. Ah, Castre. Babillaud, Mathieu Babillaud. Troisième ligne remplaçant. Bien vu, Mathieu Babillaud. Tu nous sauves. Oh putain. Encore cinq. Oh, les troisièmnes. C'est l'honneur de Bordeaux. Demi-d'ouverture remplaçant, on fait chier, ça peut être qui ? De Lyon. C'était qui à Lyon ? Ah, franchement... Je ne vois même pas qui est passé à Lyon à l'ouverture. Le Lillier de Toulouse. Ça peut être qui ? En plus, ça va être évident, je pense, quand ça va s'arrêter le temps. Je te parle le bel du désespoir, mais non. Ouais. Alors, révélation. Ah, c'était Ficou. C'est le dingue. Waouh. Le Lillier Ficou. C'est Benjamin Fall, ouais. Je pensais qu'on l'avait mis. Danny Prissot. Ah, c'était Boxis. Ah, tu n'avais pas essayé Boxis. Je pensais l'avoir... Je pensais sur une autre partie, mais oui, du coup, ça paraît plus logique, effectivement. Par contre, Abrien Pellissier, titulaire, j'avoue que ça te dit quelque chose ? Ouais, ouais, ça me dit quelque chose, mais c'était une époque sombre, je crois. Waouh. En vrai, quand tu vois la différence d'effectifs entre aujourd'hui et à l'époque, je trouve qu'une des grosses diffes, c'est la troisième ligne. Dans la troisième linge. Je ne sais pas ce qui me choque le plus, en vrai, la troisième ligne. Ah oui ? La première ligne, je trouve, elle est vraiment aberrante. Et même le banc des remplaçants aussi, c'est pas fou quand même. C'est assez effrayant, oui. Ouais, ouais, c'est clair, comme Boxis, à l'époque, il ne devait pas être tout jeune, non ? C'est fou qu'on n'ait pas... Ouais, non, il n'y a pas un match sur ce tournoi de 2018 où on mène à la toute fin. Boxis, il veut pour dégager en touche après la sirène et il ne peut pas dégager en touche. Et du coup, on se prend un essai après. C'est contre l'Angleterre, je crois. C'est contre l'Angleterre, il ne trouve pas la touche. Mais il me semble que Starro met les mains dans le ruck à quelques mètres de l'ambute. Mais ça a failli être une bourde légendaire de Lionel. Il a failli nous mettre très, 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 très mal. Mais ouais, on s'en était sortis. Si c'était bien 2018, mais si ce n'est pas 2018, c'est pas loin de là, c'est sûr. Ouais, Marco Toulogne, il n'en a pas eu. J'étais content de l'avoir trouvé, celui-là. Ah ouais, il était chaud. Franchement, bien vu. Moi, je ne l'aurais pas eu. Je pense Marco Toulogne, c'est sûr. Mais attends, mais moi, je pensais à un autre mec. Mais c'est qui ? Un mec qui jouait à La Rochelle, troisième ligne, et que je trouvais vraiment bon. Mais je ne sais plus comment il s'appelle. Ouais, je ne sais pas. Là, il est à la retraite aujourd'hui ? Ouais, il est à la retraite depuis pas longtemps. Ah, je ne l'aurais pas. Je ne l'aurais pas. Attends, je vais essayer de retrouver sur internet. Troisième ligne. La Rochelle. En tout cas, si vous avez joué avec nous, dites-nous dans les commentaires si vous avez fait mieux. Je pense que c'était possible sur certains des quiz, parce qu'on n'a pas été irréprochables, loin de là. Mais ouais, je pense que sur le premier, il n'y a pas moyen que vous étiez meilleurs. Ouais, sur le premier, on avait fait 45%. En même temps, ça remontait. C'était vraiment une autre époque. Quand tu es jeune, tu ne te souviens pas forcément de tous les jours qui sont passés. Si tu regardes surtout l'Aucination et un peu les test-match, tu rates les matchs l'été. Tu te retrouves souvent avec une équipe un petit peu remaniée. Donc, ça peut expliquer aussi. Mais bon, il y a des noms assez. Il n'y avait pas à avoir des manqués, quand même. Le joueur auquel je pensais, c'était Kevin Gourdon. Ah ouais, mais il était vraiment bon, lui, Epinaise. J'adore. Ouais, j'aimais bien. Ah, il a pris sa tête super tôt à cause de problèmes de santé. Mais ouais, non, vraiment. Je pense que sur un des tournois, c'était un petit peu morose à l'époque. C'était le meilleur joueur. Enfin, pour moi, en tout cas. Ouais, je suis d'accord. Et il manquait Picamol, là. C'est pour ça qu'il y avait Tollet. Ah, peut-être suspendu ou blessé, je ne sais pas. Mais la France avait fini quatrième de ce tournoi. Non, j'ai vu. Ok. Bah, on en reste là. J'espère que ce nouveau format vous a plu. C'était marrant. On a essayé un truc un petit peu nouveau. Donc, dites-nous ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Salut, Mathis. Ouais, salut. À la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada